... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 29 juillet. De l'or au championnat d'Europe de natation, après la Roumaine Roxana Maracineanu, ce sont Franck Esposito sur 200 mètres papillons et Stéphane Perrault en brasse, qui décrochent les médailles d'or à Istanbul, du jamais vu depuis longtemps. Une étape capitale dans la lutte contre le cancer, des chercheurs américains découvrent les phases de transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse, un événement phare dans la recherche qui devrait se traduire à long terme par l'arrivée de nouveaux traitements. Week-end de tous les dangers pour Bison Futé, 7 millions d'automobilistes sont attendus sur les routes pour un chassé croisé qui s'annonce difficile. Pour éviter les ennuis, laissez passer le samedi, c'est le slogan de la sécurité routière. Hubert Védrine s'entame une visite de travail de deux jours à Alger, un moment qui doit contribuer au réchauffement des relations entre Paris et Alger. Les Algériens attendent des gestes concrets de la part du ministre des Affaires étrangères. Et puis nous irons à Avignon sur un air de tango, le spectacle Tango, Valsi Tango, clôt en effet le 53e festival d'Avignon sur fond de réussite cette année avec 15% de fréquentation en plus. Mais commençons ce journal par la natation. Une fois n'est pas coutume, les Français en sont à leur 3e médaille d'or au championnat d'Europe à Istanbul. Du jamais vu depuis longtemps, les médaillés du jour s'appellent Franck Esposito et Stéphane Perrault. Nathanael de Rincsant. A Istanbul, les nageurs français ont le sourire. A l'image de Franck Esposito, il navigue sur une vague de médailles. Après Roxana Maracineanu avant-hier, Franck Esposito ramène à son tour un titre de champion d'Europe, celui du 200 mètres papillon. Une course n'est pas finie jusqu'à ce qu'on touche le mur. Donc j'ai essayé de m'accrocher. C'est vrai que j'ai eu mal, mais je pense que les deux autres ont eu mal aussi. Donc le plus fort l'a emporté. Le plus fort l'a peut-être emporté, mais il a eu beaucoup de mal. Dans les remous du bassin d'Istanbul, Esposito devance le russe Silantyev, champion du monde en titre, de seulement 9 centièmes de seconde. Galvanisés par ce succès, les autres nageurs français se déchaînent. En finale du 200 mètres Brasse, Perrault et Bernard ne sont pas favoris. Ils se retrouvent pourtant rapidement au premier plan de la course. Stéphane Perrault s'impose aisément et améliore le record de France. Johan Bernard, lui, décroche la médaille de bronze. Stéphane Perrault voit une grande tasse de bonheur. Lorsque les deux Français quittent le bassin, les discussions vont bon train. Ça y est, tu as eu ton titre. Déjà 5 médailles et les championnats d'Europe ne sont pas finis. Ça promet à un an des Jeux de Sydney. Je vous ai parlé de la Roumaine. Roxana Maracineanu s'agit bien sûr d'une française d'origine roumaine. C'est sans doute la plus grande découverte sur le cancer depuis ces dernières années. Des chercheurs américains ont réussi à décrypter les 4 phases au cours desquelles une cellule normale se transforme en cellule cancéreuse. Les milieux scientifiques parlent d'étape capitale dans la compréhension du cancer et à terme dans les méthodes de traitement. Les explications de Marc Maisonneuve et de Jean-Jacques Le Garek. Comment se transforme une cellule normale en cellule cancéreuse ? Depuis 15 ans, les chercheurs étaient face à un mur. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que le biologiste américain Robert Weinberg trouve le secret de la transformation. Le dérèglement des gènes. L'origine du cancer avec cette multiplication anarchique des cellules. Pour la première fois, on a pu étudier les cellules cancéreuses humaines à travers leur code génétique. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Car jusqu'à présent, les chercheurs savaient faire cela avec des souris mais pas avec des cellules humaines. Les biologistes américains ont isolé des cellules puis in vitro. Grâce à un gène, ils les ont empêchés de se détruire. Puis grâce à un autre gène, ils les ont rendus immortels. Puis grâce à un troisième, ils les ont fait pousser littéralement. Meilleure sera notre connaissance sur les mécanismes de transformation cellulaire in vitro. Meilleure seront les possibilités de pouvoir développer de nouvelles drogues thérapeutiques. Après l'observation in vitro, le travail des chercheurs va se poursuivre sur des expérimentations animales avant d'en venir à l'homme. On peut faire la comparaison avec le virus du sida, l'HIV. La multithérapie ou la biotrithérapie sont beaucoup plus efficaces que la monothérapie parce qu'on touche plusieurs cibles. Donc on peut penser qu'à partir de ces expériences, on pourrait développer des thérapies plus efficaces. Parce que l'espoir, c'est d'en venir dans quelques années à une trithérapie génie. Mais ce n'est aujourd'hui qu'un espoir. Alors Jean-Daniel Fizaki, bonsoir. Est-ce qu'on a raison de parler de découvertes fondamentales ? Oui, parce que vous savez que le processus de cancérisation, c'est-à-dire passer d'une cellule normale à une cellule cancéreuse, ça prend 10, 15, 20 ans naturellement. Et on n'arrivait pas, chez l'être humain, à savoir toutes les étapes. On n'arrivait pas à le démontrer. Pour la première fois, on va avoir un outil qui va permettre de comprendre comment petit à petit, une cellule qui a priori a un aspect normal devient une cellule maligne. Et ça, c'est un phénomène étonnamment important parce qu'on va pouvoir analyser, avoir des instruments de mesure de toutes les étapes, de toutes les séquences. Et ça veut dire des applications concrètes dans la prévention du cancer, par exemple ? Alors, pour les traitements, on a aujourd'hui des chimiothérapies qui font des progrès chaque jour et on n'aura peut-être pas de grandes nouveautés dans le domaine. En revanche, comme vous le disiez, c'est effectivement pour la prévention et la prévention peut-être de ce qu'on appelle des étapes précancéreuses. Vous savez, on sait par exemple que certains polypes, par exemple de l'intestin, certaines lésions du sein, peuvent, qui sont pour réputer entre guillemets bénignes, peuvent au bout de 10 ou 15 ans devenir des tumeurs malignes. Donc, si on est capable d'analyser à temps ce qui leur manque, ce qui a pu se passer comme défaut et corriger ce défaut, on pourra probablement les empêcher de devenir cancéreuses. Si je prends un exemple, c'est un peu comme si vous aviez une voiture qui aurait des pneus un peu lisses, des freins qui marcheraient mal, des essuie-glaces un peu défaillants et des phares sur le point de s'éteindre. Vous irez finalement à l'accident. Mais si on est capable de vous faire en quelque sorte un contrôle technique et de voir en amont où se passe l'erreur, qu'est-ce qui va mal, on peut imaginer que dans quelques années, on aura les outils de la thérapie génique, c'est-à-dire des substances de remplacement qui permettront à un état précancéreux de ne pas évoluer vers un cancer. Mais il faut être très prudent parce que ce sera peut-être dans de très longues années seulement. Merci Jean-Daniel et merci d'être en train de vacances pour nous expliquer tout ça. Bison Futé en est convaincu, ce sera le week-end le plus chargé de l'été, un vendredi rouge partout en France, un samedi noir en province avec 7 millions d'automobilistes attendus. Les routes s'annoncent très chargées, surtout dans le sens des départs. Seul conseil de la sécurité routière, éviter absolument le samedi. 13 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, les contrôles vont être renforcés et sur les autoroutes, les sociétés s'apprêtent à gérer au mieux l'affluence. Reportage sur l'autoroute A10 entre Tours et Poitiers de François Privat et de Philippe Ridène. Sur l'A10, péage de Sorigny au sud de Tours. Depuis 9 ans, Céleste vit le grand chassé-croisé de juillet-août, loin des plages, dans sa petite cabine d'agents receveurs. Pour nous, ce sera classé noir. Donc on va la patienter, on va s'occuper d'y aller chouchouter, pour qu'il soit bien calme, pour qu'il soit bien défendre. A Tours, départ et retour cumulés, on estime à 250 000 le nombre de véhicules attendus sur ce week-end classé rouge. Rouge également pour la société qui exploite l'autoroute. Nous passons à un effectif de 30 personnes, à 100 personnes. C'est-à-dire que vous multipliez les effectifs par plus de 3 ? On multiplie les effectifs par plus de 3, effectivement. Donc pour ce faire, nous avons recours à des personnes saisonnières. Appel d'urgence. Appel d'urgence. PC de la gendarmerie, dans la Vienne, au sud de Châtellerault. Ici, en permanence, 2 gendarmes gèrent tous les appels d'urgence, les dépannages comme les secours en cas d'accident. Sur l'autoroute, 3 patrouilles, tous les 50 km, prêtes à intervenir pour rappeler quelques règles de sécurité, en cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Ou pour signaler tout oubli de ceinture. Ce week-end, les gendarmes seront avant tout visibles, avec ou sans radar. C'est de la prévention active sur le fait de voir des patrouilles en armurie soit installées dans les essais de secours ou qui patrouillent sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça fait réfléchir et fait penser qu'on est bien là pour le départ des Aoutiens. Sur cette partie de l'A10, durant le mois de juillet, on a dénombré plus d'un million de cent mille véhicules légers, avec un nombre d'accidents corporels en nette régression par rapport à l'année dernière. Et du côté des gares, le week-end s'annonce là aussi douloureux, avec deux millions de voyageurs attendus dans les seules gares parisiennes. Un record pour rejoindre les gares. La SNCF vous recommande d'utiliser les transports en commun. Et toute cette agitation estivale va se faire sur fond de beau temps et de pollution. Le niveau 2 a été atteint en Seine-Maritime cet après-midi. Il a surtout été pour la deuxième journée consécutive dans le sud-ouest parisien. La vitesse maximale autorisée a été diminuée sur les routes de l'Essonne et des Yvelines. Cette pollution à l'ozone est surtout localisée sur la forêt de Rambouillet. Cela peut paraître paradoxal. Les explications de Dominique Barouche et de Gilles Jacquier. Les tempes, la police n'a qu'à choisir. Tout le monde, ou presque, est en excès de vitesse. Car pollution oblige. Depuis ce matin, la barre est placée 20 km heure en dessous de la normale. Vous en avez entendu parler ce matin à la radio, oui, tout à fait. Et là, vous avez été prêt à combien ? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire attention. Vous étiez au-dessus, vous pensez ? Oui. 132 km heure, PV. Mais vu le nombre d'infractions, seuls les plus gros excès sont verbalisés. Autre contrôle, le pot d'échappement. Aujourd'hui, un allumage mal réglé coûte cher. Le contrôle technique. Pourtant, on n'est pas. On va essayer de la fermier. Les véhicules qui sont en infraction, les conducteurs sont verbalisés, enfin les propriétaires sont verbalisés. Ils risquent une amende de 450 francs. Et ils ne s'en tirent pas aussi bien que ça, puisque nous les obligeons à se représenter à un contrôle après avoir remis en état leur véhicule. Comme le révèlent les mesures d'Air Paris, la ceinture verte de Paris récupère la pollution de la capitale. On a eu un niveau d'information de 180 micro-vam par mètre cube, ce qui est dû au transport de la masse d'air qui contenait tous les polluants émis au niveau de l'agglomération parisienne, sous l'effet du vent qui était de secteur nord-est et qui poussait donc la masse d'air vers ce secteur-là. Aujourd'hui, les vents soufflent du nord-est. Il y a dix jours, les vents opposés provoquaient au contraire des pics de pollution en Seine-et-Marne. Si la pollution de la ville est directement responsable de la formation d'ozone, les régions rurales joueraient paradoxalement le rôle d'accélérateur. Les émissions d'origine végétale, par exemple, sont des sources d'émetteurs de composés organiques volatiles et ça peut venir participer, renforcer la production dans ce cas-là locale d'ozone au niveau de ces zones. Vu l'absence de vent et le soleil de plomb, Air Paris fredoute demain une extension de la pollution à l'ensemble de l'île de France. Et c'est pour ces raisons que les limitations de vitesse seront maintenues demain, notamment dans le département des Yvelines. L'accident de canyoning en Suisse, trois des 19 corps ont été identifiés. Il s'agit notamment de deux membres de l'équipe d'encadrement. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver deux autres disparus. L'enquête s'annonce bien sûr difficile, on sait simplement que la noyade est la principale cause des décès, c'est ce qu'a révélé l'odopsie. Et l'on s'interroge de plus en plus sur le comportement de l'agence qui avait organisé l'expédition. Sur place, le reportage de Thierry Curté et de Frédéric Delarue. Martin Trapp prend ses précautions. Le juge, chargé de l'enquête, s'est entouré de policiers et de guides de haute montagne. Il a tenu à se rendre lui-même dans le torrent. Le débit, redevenu proche de la normale, le permet enfin. Il veut savoir, il veut comprendre, car l'ampleur du drame a troublé les esprits. Beaucoup de rumeurs circulent. Par exemple, plusieurs personnes affirment aujourd'hui avoir croisé et averti le groupe des risques météo. Je suis au courant qu'il y a des remarques que des personnes ont faites, qui ont prétendu avoir averti, mais je ne peux rien dire de plus concret parce que la police va interroger ces personnes et moi je vais regarder ce qu'il a à faire. Se rendre compte, cela veut dire reconstituer le trajet du groupe. Le juge d'instruction va chuter plusieurs fois dans le torrent. Il s'arrête longuement sur les rochers où ont été emportés les victimes. Il descend les passages des plus escarpés en rappel. Les guides lui expliquent les cordes de vie, les mousscotons. Compare le niveau atteint par la vague avec le niveau actuel. Il ressortira de son expédition impressionné. On peut dire que je connais maintenant l'endroit où s'est passé l'accident. Je dois dire que c'est très impressionnant de voir la force de l'eau, mais il ne faut pas oublier que la situation n'est pas la même que mardi lorsque l'accident s'est produit. Pour comprendre la catastrophe, le juge devra aussi se rendre beaucoup plus en amont, là où le sarce de barre prend sa source, au pied du Loeb-Orner, perdu dans les nuages. Ce massif est un cirque montagneux. Lorsque l'orage a éclaté dans ce fond de vallée, le cirque s'est transformé en un gigantesque, en tonnoir. Comme le juge, tous les professionnels de la montagne veulent comprendre et viennent sur les lieux. Le photographe qui travaille avec l'agence incriminée ne veut croire lui qu'en la fatalité. Mon opinion personnelle qui est assez claire, je crois, dans ce cas-là, c'est que l'eau a monté beaucoup plus rapidement que d'habitude, si ce n'est pas que simplement une grande vague est arrivée sur ces gens qui n'étaient tout à fait pas préparés pour ça. Dans la vallée, toutes les agences qui vivent des sports de montagne ont stoppé leur activité. Heinz Lossli est le principal concurrent du Club Adventure. Lui, le jour de l'accident, avait fait un autre choix. Je n'y suis pas allé ce jour-là parce que le temps n'était pas idéal. On a réagi et on n'a pas accepté les gens qui voulaient faire cette sortie. Les secouristes passent ce soir encore le lac au filet. Ils recherchent deux disparus. Thierry Curte, vous êtes sur place. Une cérémonie, je crois, est prévue dans les jours qui viennent en hommage aux victimes. Et puis pour l'instant, les rescapés de l'expédition doivent se tenir à la disposition de la justice. Effectivement, toutes ces rescapés, toutes ces victimes également, sont toutes de nationalités américaines, néo-zélandaises, australiennes ou suisses. Elles sont toutes regroupées dans un seul chalet à une quinzaine de kilomètres d'ici. Et puis elles téléphonent, elles passent encore beaucoup de temps avec leur famille au téléphone, justement. Un psychologue est aussi dans les murs pour les aider. Et pour l'instant, aucun contact avec la presse car les auditions ne sont pas terminées. On a vu également aujourd'hui beaucoup d'officiels leur rendre visite. Et puis la région d'Interlaken a absolument tenu à annuler les festivités prévues pour la fête nationale suisse qui devait se tenir le 1er août par égard pour les victimes. Merci Thierry. En Autriche, c'est une coulée de boue qui a tué une personne et qui en a blessé trois autres la nuit dernière. Une coulée de 200 mètres de long sur 100 mètres de large qui a été déclenchée là aussi par un orage très violent. Deux chalets ont également été détruits. Les affaires de dioxine continuent en Belgique. 175 nouveaux élevages ont été bloqués par le gouvernement belge qui a décidé par ailleurs de détruire tous les stocks de porcs, de bœufs et de volailles soupçonnés d'être contaminés. La forte demande de lunettes spéciales pour regarder l'éclipse du 11 août donne des idées aux fraudeurs. C'est ainsi qu'en Bulgarie, les autorités ont vu affluer un grand nombre de lunettes de contrebande. Le problème, c'est qu'elles ne préservent en rien les yeux des dangers du soleil. En France, la direction de la répression des fraudes intensifie ces contrôles et vérifie que les lunettes, gratuites ou non, qui sont distribuées, soient bien agréées aux normes CE. Marie-Pierre Samitier et Claude Barnier. Dans la région de Versailles, plus de 50 contrôles comme celui-ci ont déjà eu lieu. Monsieur, bonjour. Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Nous procédons à un contrôle sur les lunettes d'éclipse. Le contrôle porte donc sur la conformité. Donc je vérifie qu'effectivement, sur la monture en carton, on voit bien le CE, qui est une présomption de conformité du produit. Également, les références de l'organisme certificateur. Obligatoires également les conseils d'utilisation de ces lunettes. Attention aux rayures. Des rayures qui pourraient être occasionnées par cet agrafe et qui rendraient ces lunettes inutilisables. La demande des consommateurs est très forte depuis lundi. Là, j'en ai vendu 150 dans la semaine. Chez les opticiens, 6 millions de paires sont même offertes par l'association pour l'amélioration de la vue. Pour vérifier qu'elles sont efficaces, il suffit de regarder un point incandescent d'une lampe halogène. Vous voyez, je mets les lunettes qui protègent d'ailleurs parfaitement la totalité de la partie qui sert à regarder. Et ici, je dois percevoir uniquement un point incandescent avec ce système qui sera de couleur bleue très pâle. Et voilà les mêmes rayons, sans les lunettes. Prudence donc, car quelques secondes suffiront pour brûler vos yeux si vous regardez l'éclipse en face, sans protection. Et puisque nous parlons de contrefaçon et de contrebande, les douaniers du Havre ont saisi 36 millions de cigarettes Malboro contrefaites. Elles arrivaient de Chine et devaient normalement repartir vers les Canaries. L'ensemble de ces cigarettes représente au total une valeur marchande d'environ 36 millions de francs. L'actualité économique en France, c'est toujours la grande bataille boursière qui oppose la BNP à la Société Générale et à Paris-Bas. Le dénouement approche et les attaques se multiplient. C'est ainsi que la Société Générale a porté plainte aux Etats-Unis contre la BNP et que les trois banques rivalisent dans la presse à coups d'annonces publicitaires et de bilans élogieux. Cyril Deveau, Didier Dahan et Didier Rancœur. On n'avait jamais vu autant de publicitaires dans les banques qu'en ce moment. Stéphane Fuchs est l'un d'eux, dans sa mallette, sa nouvelle pub pour la BNP. Un message simple, la BNP aime Paris-Bas et la Société Générale. Objectif, séduire les actionnaires de l'adversaire. Je prends l'exemple, il est très simple. Il y a aujourd'hui dans le monde une page de publicité où sur la colonne de gauche nous avons mis un cochon, symbole universel de la tirilire et de nos économies, et dans lequel on fait apparaître la prime que nous proposons aux actionnaires de la Société Générale s'ils apportent leur titre à la BNP. Riposte de l'adversaire, une pleine page couleur dans le quotidien La Tribune. Tarif, 250 000 francs bruts. A la une du journal Libération, cette petite publicité pour la BNP, environ 60 000 francs. Surenchère aussi dans les arguments. On dénigre le concurrent en soulignant par exemple la baisse du cours de son action. La guerre des pubs fait chaque jour le bonheur des journaux, surtout de leur régie publicitaire. Dans ce combat de papier, les trois banques ont déjà dépensé 180 millions de francs. Un chiffre d'affaires sur une campagne telle que celle-ci, je pense pouvoir dire que l'histoire de la publicité financière, c'est effectivement une première. Dans chaque camp, on cherche à minimiser le coût de l'opération. Ça va coûter finalement en publicité le même prix que le lancement d'une marque de café. On va dépenser dans cette période à peu près 45 millions de francs. Ça représente 30 centimes par action. Les actionnaires ont jusqu'à lundi prochain pour passer leurs ordres. Et le 17 août, on saura qui de l'alliance Société Générale Paris-Bas ou de la BNP a remporté la victoire. Pendant ce temps à Paris, la bourse a fortement reculé. Aujourd'hui, l'indice CAC 40 a même fini sur une baisse de 2,67%. C'est le contre-coup de la publication de mauvais indices aux États-Unis qui font craindre une hausse des taux d'intérêt américains. Et puis pendant l'été, le gouvernement poursuit ses grandes restructurations industrielles. Dominique Strauss-Kahn et Alain Richard ont annoncé aujourd'hui la recomposition du capital de Framatome et de Thomson-CSF. Une recomposition qui devrait permettre d'une part la constitution d'un grand pôle nucléaire européen autour de Framatome et de la Cogema. Et puis d'autre part, la constitution d'un grand groupe électronique, civil et militaire en rapprochant Alcaltel et Thomson. En politique, les Verts ne décolèrent pas après le mini-remaniement d'hier. Dominique Quevoinet semble-t-il n'en a rien laissé paraître au dîner donné par Lionel Jospin hier soir à Matignon. Mais Noël Mamère lui parle de camoufler, de bras d'honneur, de couleuvres à avaler. Mais il n'est quand même pas question que les Verts quittent le gouvernement, même s'ils n'ont pas obtenu le remaniement qu'ils souhaitaient. A l'étranger, Hubert Védrine, le chef de la diplomatie française, vient d'arriver en Algérie. Une visite de deux jours qui doit permettre de réchauffer les relations entre Paris et Alger. Les autorités algériennes attendent donc des gestes de la part du gouvernement français, comme la réouverture de certains consulats et à terme le retour d'Air France à Alger. Sur place, le reportage de Thierry Tuillier et de Maryse Richard. Il était venu à Alger en 97 pour une réunion des pays méditerranéens. Mais cette fois-ci, la visite d'Hubert Védrine prend une toute autre signification. La relance de relations bilatérales singulièrement dégradée. Accueilli et reçu par son homologue Ahmed Attaf, Hubert Védrine va entrer dans le vif du sujet demain, où il attend sa première rencontre avec le président Bouteflika. Entretien abordé avec un nouvel état d'esprit. Je me retrouve aujourd'hui à Alger dans un contexte nouveau, prometteur, qui permet de penser que la France et l'Algérie vont pouvoir relancer, intensifier leurs relations sur tous les plans. C'est une situation nouvelle. Optimisme, esprit constructif, à l'issue du premier entretien ce soir, Algériens et Français font assaut de l'amabilité. On a eu une très bonne conversation. Il y a, c'est vrai, beaucoup à faire. Devant l'ambassade de France, la file d'attente pour les visas est toujours aussi longue. Les conditions de délivrance du précieux sésame ont peu changé, malgré des aménagements récents. Cette année, près de 200 000 visas devraient être délivrés. Alors, on attend beaucoup de la réouverture des consulats. C'est un petit peu difficile, parce qu'ils viennent de tout, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Il n'y a qu'un seul consulat en l'échelle nationale. Déjà qu'ils rouvrent le consulat à Naba, à Oran, déjà ça va permettre aux gens de se disperser un peu partout. Même, il paraît que ce sont les centres culturels vont entrer au réouvert. Mais jusqu'à présent, c'est des rumeurs encore. Le centre culturel français et le consulat à Alger, comme toutes les représentations françaises dans le pays, ont fermé leurs portes depuis plus de 4 ans, pour cause de terrorisme. L'Algérie attend désormais du concret de la visite du Bervédrine. Les Algériens veulent en fait en finir avec ce qu'ils ont vécu, comme un isolement forcé, une mise en quarantaine. Ce serait pour eux le signe le plus tangible que la politique d'Abelaziz Boutifica est la bonne. Et cette visite du Bervédrine devrait être suivie prochainement. De voyage de Jacques Chirac et de Lionel Jospin. Au Kosovo, Madeleine Albright, le secrétaire d'État américain, a été acclamée à Pristina. Elle a pourtant exhorté les Albanais à cesser les violences contre les Serbes, sous peine de se priver du soutien de la communauté internationale, leur a-t-elle dit. Mais elle a quand même embrassé Hachim Tachi, le chef politique de l'Utchéka. En revanche, un peu plus tard, l'accueil était, vous allez le voir, beaucoup plus froid du côté des Serbes. Elle a été prise à partie lors de la visite d'un monastère orthodoxe. Madeleine Albright n'a pas renouvelé ses critiques sur la lenteur de la mise en place des structures de l'ONU au Kosovo. Mais ces questions seront sans doute au centre de la conférence qui s'ouvre à Sarajevo. Bill Clinton, Jacques Chirac, Tony Blair, entre autres, y sont attendus demain pour promouvoir ce qu'on appelle le pacte de stabilité dans les Balkans. Un sommet qui devrait consacrer l'isolement de Slobodan Milosevic, a dit Bill Clinton. Le président américain qui vient d'apprendre qu'il devait payer 90 000 dollars d'amende pour outrage à la justice dans le cadre de l'affaire Paula Jones. Le football est la reprise du championnat de France de première division ce week-end. Une première division qui mûrit sur le plan financier pour rivaliser avec les championnats d'Angleterre ou d'Italie. Les grands clubs sont allés à la pêche aux investisseurs. C'est ainsi que l'Olympique lyonnais sponsorisé par Pathé est maintenant le club le plus riche de France. Ses ambitions pour cette année sont à la hauteur de son recrutement. Julien Erichon et Olivier Journia. L'Olympique lyonnais adopte un nouveau visage. Monsieur, vous avez oublié de mettre votre ceinture. Le club s'est attaché les services de Sonny Anderson. Un transfert record en France, 120 millions de francs. C'est le signe des temps nouveaux depuis l'arrivée du groupe Pathé qui a investi 100 millions dans le club. Lyon possède le plus gros budget de l'Hexagone devant Marseille et le PSG. Samedi, Sonny Anderson ne jouera pas la première journée du championnat. Légèrement blessé, il se contente pour le moment de simples jeux. Mais le Brésilien sait bien que les spectateurs et dirigeants attendent beaucoup de lui. Peu lui importe, il assume. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la pression. Parce que si on n'a pas la pression, on n'a pas les performances. Je crois que c'est ça le résultat. Et moi, de ce côté-là, je suis tranquille. Un brin de foot, d'espièglerie, c'est la vie de Tony. Tony Vérel a quitté Lens pour 50 millions de francs et un salaire lyonnais de 800 000 francs par mois. Vérel a perdu le Nord mais n'a pas cédé ses valeurs. Aujourd'hui, il sait où sont les siens. Moi, je suis lyonnais puisque je porte déjà le maillot. Donc j'ai envie de les porter haut et fort, les couleurs, et de mouiller ce maillot-là. Jean-Michel Aulas, président de l'OL, le sait. Avec Anderson, Vérel, mais aussi Pierre Lègle, Lyon peut rêver, à condition de ne pas oublier les vertus de l'humilité. Le football est une science qui doit permettre de se remettre en cause. Rien n'est arrivé, ce n'est pas parce que Lyon a fait des investissements importants ou que des joueurs de très grands talents sont ici que nous allons tout gagner. Le message lyonnais a séduit les spectateurs. Le club est passé de 14 000 abonnés à 18 000 cette année. Le stade sera sans doute plein samedi pour accueillir Montpellier. Un peu de fraîcheur maintenant par ces périodes de grosse chaleur. Il est en effet un endroit de villégiature extrêmement frais auquel les Français ne pensent pas beaucoup. C'est le réseau de canaux et de rivières de notre beau pays. Reportage sur le canal du Midi avec Jean-Jacques Dufour et Blaise Grenier. De l'eau, en France, il y a vraiment tout ce qu'il faut. 8 500 km de voies navigables, croyez-moi, l'été, ça permet vraiment de se mettre au frais. C'est fantastique. On est ici depuis 5 jours maintenant. C'est les vraies vacances. Ce sont les vraies vacances. Des vacances de Père Pénard où l'on navigue pas loin des canards. Enfin, une bonne manière de rompre les amards. Le seul petit souci, le passage des écluses. Automatisé ou mécanisé, avis aux passagers pressés, on est obligé de s'arrêter. André, c'est quoi une bonne journée là ? Combien de bateaux ? Oui, dans la journée, en plein saison, 40 bateaux. Oui, mais attention, sur les canaux, à l'heure du déjeuner et dans la soirée, c'est fermé. Si on arrive après 19h30, on ne veut pas passer l'écluses ? Ah non, non, pas du tout. Alors, surtout encore plus qu'ici, il y a un décalage de 20 minutes. Tout bateau qui ne s'est pas présenté 20 minutes avant la fermeture ne peut pas être éclusé. Il sera éclusé que le lendemain. Excusez-moi, vous êtes français ? En anglais. Anglais ? Anglais. Oui. Vous êtes bien les vacances ? Vacances. Eh oui, anglais, parce qu'allez savoir pourquoi, mais sur les 160 000 vacanciers qui ont ainsi sillonné la France l'an dernier, 80% étaient des touristes étrangers. On se promène, mais on ne fait pas du bateau. Et pourquoi vous ne faites pas de... Mais oui, parce que c'est trop cher. Quand on est un petit retraité, ben... Et puis après, je ne peux pas partir toute seule, voyons. Quoi qu'il en soit, et pour ceux qui ont envie de l'eau, quelques infos sur le prix des bateaux. Ça dépend du type de bateau. Celui-ci, par exemple, qui est un bateau 6 places, grand luxe, il coûte entre 12 000 et 18 000 francs la semaine selon la saison. Puis on a des bateaux de gamme moyenne qui vont entre 11 000, on va dire 7 000 et 11 000 francs en pleine saison la semaine pour 6 personnes. Il y a besoin de permis ou pas ? Non, absolument pas. Il n'y a pas besoin de permis, justement. C'est pour ça qu'il y a autant de monde maintenant qui se dirige vers le tourisme fluvial. Vous pouvez conduire un bateau comme celui-là sans permis. Pour les marins d'eau douce, la seule restriction, c'est la vitesse. Pas plus de 6 km heure. Alors, monsieur, elle n'est pas belle, la France des canaux ? Mais oui, bien sûr, elle incite à la rêverie, à la douceur. Au fil de l'eau, on peut laisser filer. Idéal pour les stressés. Voilà, si ça vous chante. Nous partons maintenant pour le Maroc sur le tournage du nouveau film d'Alexandre Arkady, un film qui s'intitulera « Là-bas », une sorte de retour aux sources pour ce metteur en scène né en Algérie et qui a choisi de raconter l'actualité de son pays. Le tournage, bien sûr, allié au Maroc pour des raisons évidentes. Reportage de Marie-Josée Jouan et de Daniel Lévy. « Là-bas » comme nostalgie, « là-bas » comme racine. « Là-bas », c'est l'Algérie du cinéaste Alexandre Arkady. Celle du coup de Sirocco, mais aussi celle d'aujourd'hui, qu'il a choisi de retrouver pour son onzième film. Troisième jour de tournage dans une maison cabile. La mise en place se termine, il est 7h du matin. « Le seul moment du matin où j'ai encore un petit peu la thé, il faut boire mon café. » Antoine de Cônes, c'est Pierre Nivelle, une star du journal de 20h, qui revient 30 ans après dans son pays natal, pour sauver des griffes du GIA, Amina, la fille de la femme qu'il a follement aimée adolescent. « Elle raconte tout au jour le jour. Elle n'a jamais voulu te les envoyer. Tu vas voir, elle dit des choses incroyables sur les femmes d'Algérie. Quand on sera en France, tu m'aideras à les faire publier. » « Il découvre son pays natal meurtri par des combats terribles, des massacres terribles, puisqu'on est en 94, le moment le plus extrême où l'Algérie s'entre-déchire. Et il répond à un appel au secours. » Moment fort du film, lorsque le journaliste découvre une maison cabile, où toute une famille a été massacrée. Pour le chef décorateur Tony Aigri, également frère du réalisateur, un moment difficile. « On a visionné énormément de reportages qui ont été faits sur ces villages en Kabylie. Et c'est comme ça qu'on est partis pour faire ça, pour essayer de donner le dur de la réalité. D'autant plus concerné, l'acteur algérien Samy Nasserie, il n'est pas retourné en Algérie depuis 15 ans. « Je n'ai pas voulu rentrer, moi, tout à l'heure. Et Arkady m'a dit « Tu vas être obligé de rentrer, tout à l'heure, maintenant, il faut y aller. » Et j'ai dû mettre 3-4 minutes avant de m'habituer au décor. » Arkady a beau préciser que son film est avant tout une belle histoire d'amour sur fond policier, il semble toujours conduit par le devoir de mémoire. « Je sais que c'est le genre de thème qui lui sont chers, qui s'est bien traité. Et il m'a semblé que dans ce film-là, par rapport au précédent que je connais de lui, il y avait quelque chose de ramassé, de concentré et de définitif. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tous les cas, comme si les films qu'il avait fait précédemment devaient nécessairement conduire à celui-là. » « Et quand on lui demande si avec là-bas, il va tourner la page de l'Algérie, le cinéaste répond qu'on reste toujours pétri de ses racines. » Le Festival d'Avignon ne s'est jamais aussi bien porté. Pour sa 53e édition, la fréquentation est en hausse de 15%. Et pour clore cette édition, on a fait appel à Anna-Maria Stinkelmann et son tango, vals et tango, Frédéric Bonnet et Frantz Vaillant. Des pas de tango sur une musique classique. La chorégraphe Anna-Maria Stinkelmann n'a pas pu résister à la tentation. Avec sa troupe d'une vingtaine d'artistes, elle est venue jusqu'ici pour nous offrir pour la première fois, et dans la cour d'honneur, un message qui en dit long sur l'histoire de son pays, l'Argentine. Ce spectacle jongle avec les genres, fusionne les styles avec volupté et mélange donc ainsi les cultures avec élégance. Je pense que les cultures se mélangent de plus en plus aujourd'hui, pas seulement avec l'immigration, mais aussi avec Internet et au travers de tous les moyens de communication. C'est ce phénomène de notre époque que j'ai voulu retracer. L'homme et la femme, ou plutôt le masculin et le féminin, voici la base de cette chorégraphie qui glisse de l'un à l'autre avec attirance et répulsion. Avec l'un des plus grands bandoneonistes du monde, l'Amérique du Sud fait danser sur les planches d'Avignon bien plus qu'une oeuvre originale, une véritable mise en mouvement de l'identité argentine. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Une étape capitale dans la lutte contre le cancer, des chercheurs américains découvrent les phases de transformation d'une cellule normale en cellule cancéreuse, un événement phare dans la recherche qui devrait se traduire à long terme par l'arrivée de nouveaux traitements. Et puis un week-end de tous les dangers pour bison flûter, 7 millions d'automobilistes sont attendus sur les routes pour un chassé-croisé qui s'annonce difficile. Pour éviter les ennuis, laissez passer le samedi. C'est le slogan et le conseil de la sécurité routière. Dans un instant, la météo, ce sera Nathalie Riouet, suivie du point-route de Valérie Maurice. 20h55, Les Nouveaux Mondes, présenté par Antoine de Maximi. Le dernier journal vers 0h10, Frédéric Crota. Demain à 7h50 pour son dernier rendez-vous, dans les 4 vérités, Marie-Pierre Farkas recevra le député européen Jean-Charles Marchiani. A 13h, vous retrouverez bien sûr Rachid Arabe et Carole Gessler. A 20h, Philippe Leffey. Quant à moi, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver lundi soir aux alentours de 20h. Bonne soirée, bon week-end et bonne route sur France 2, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501